Katakolwitz au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. C'est la première fois qu'une rétrospective de cette ampleur est organisée en France sur le travail de cette expressionniste allemande. Des œuvres aussi sombres qu'émouvantes. Sylvie Malal, Jérôme Gosset. C'est l'histoire d'une petite fille dont le regard semble déjà prendre la mesure des drames à venir. Katakolwitz dessine ce que Zola racontait. Elle a lu Germinal. Les inégalités, les révoltes sociales, la condition ouvrière, tout est là. C'est l'œuvre d'une artiste engagée. C'est sincère, c'est simple. C'est le quotidien de tellement de personnes encore aujourd'hui que c'est beau d'être capable de voir toute la beauté et la simplicité qu'il y a à l'intérieur. Oui, c'est actuel, c'est vrai. C'est encore actuel de nos jours. C'est pour ça que je pense qu'on est si intéressés, on est encore intéressés de nos jours. Parce que c'est encore parlant. L'histoire est aussi faite de drames intimes. La mère et son enfant mort est un thème récurrent. C'est sombre, torturé, poignant. Oui, mais en même temps, il y a une sorte de douceur qui ressort de ces dessins. C'est pas la mort violente. Il y a comme une douceur qui ressort de ces images et je trouve ça très émouvant. Des dessins prémonitoires, le fils de Kete Kohlwitz, Peter, n'est jamais revenu de la guerre, la première guerre mondiale. Elle devient pacifiste et signe cette lithographie. Elle a assez vite compris l'efficacité que peut avoir une affiche de par sa diffusion et la lisibilité qu'on en attend. Donc effectivement, il y a un rapport entre texte-image qui est effectivement extrêmement immédiat, extrêmement... Et du coup, qui est devenu iconique. Cette affiche, par exemple, elle est dans tous les manuels scolaires allemands. Kete Kohlwitz fait partie de cette génération qui a vécu trois conflits armés. Elle est morte en 1945 avec la conviction qu'un jour, il n'y aurait plus de guerre. Ceci est son ultime autoportrait. Merci. 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 Merci.